C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Actu Santé sur Gabon 24. Alors, qu'est célébrée le 1er décembre de chaque année la journée mondiale de lutte contre le sida ? Intéressons-nous un ton soit peu à l'Association nationale des droits des personnes vivant avec le VIH, dont la présidente n'est rien d'autre que Nathalie Biken-Bizan. C'est elle que j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau. Bienvenue, madame. Merci. On le sait, vous êtes une femme bien connue du grand public depuis des années. Vous prenez part aux compagnes de sensibilisation sur le VIH sida aux côtés des autorités. Comment se porte l'association dont vous avez la charge ? Encore merci. Nous vous remercions de nous fêter toujours votre plateau pour parler du VIH sida au Gabon. Le VIH sida continue à faire son chemin et fait des ravages. Nous sommes l'Association nationale des droits des personnes vivant avec le VIH sida au Gabon, créée en juin 2012. Nous sommes sur le terrain, c'est pour une sensibilisation de proximité auprès des populations gabonaises. Et nous sommes toujours là, comme vous pouvez le constater. C'est très bien d'être là. Association nationale des droits des personnes vivant avec le VIH, un nom qui en dit long. Quels sont justement vos droits en tant que PVVH ? Je dirais que les PVVH ont le droit à vivre. Ils ont le droit de vivre et ils ont le droit de faire en sorte que les autres personnes ne contractent pas le VIH. En quelque sorte, améliorer le bien-être des personnes vivant avec le VIH sida dans leur environnement, au milieu du travail. Essayer de voir quelles sont les difficultés auxquelles ces personnes sont confortées au quotidien et trouver un peu de solutions. Trouver un peu de solutions parce que nous sommes tous les jours sur le terrain. Nous faisons des visites à domicile. Le continuum des soins qui permet, vous savez que la prise en charge globale ne s'arrête pas seulement aux soins des médecins. Effectivement. Voilà, il faudrait qu'au niveau de la famille, que ça poursuit. Le médecin ne peut qu'excrire le médicament à un malade, arriver à la maison, que le malade ne prenne pas bien ses médicaments. Les résultats ne seront pas ce qu'on attend. Donc, c'est en quelque sorte le travail du terrain. Nous nous assistons comme des soldats vétérans. Partout où on nous appelle, vous avez suivi la fois dernière, nous sommes allés au PK-12 prendre la malade rabataire, la jeune fille que les parents avaient abandonnée, dans une chambre. Nous avons fait un accompagnement de deux mois et on l'a rendu chez ses parents. Est-ce que vous, en tant que PVVH, vous avez le sentiment de jouir pleinement de vos droits ? Oh là, non, non. Vous savez, nos droits humains ont été violés. Vous avez su, les PVVH ont assisté à une rupture intempestive de leur traitement à Hervé. Alors que la médecine affirme que les personnes, les patients de VH ne doivent pas rompre leurs traitements. Mais hélas, ils le savent, ils l'ont fait. Pendant sept mois, nous avons perdu des vies humaines et ça a fait peur. Ça a causé le stress. Vous savez que le stress affecte notre organisme. Ça a dû causer d'autres pathologies, d'autres pathologies aux malades. Et ça, ils ont maintenant des pathologies à longue durée. Il y avait les gens qui ont eu le diabète qui a surgi, les insuffisances rénales. Vous voyez que ça devient maintenant difficile à gérer. Ce n'est pas du tout facile pour vous ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu vas prendre les ARV pour le VH, tu vas prendre l'insuline ovimix pour le diabète. Et tu vas faire, comment on dit ça, pour les gens qui ont les insuffisances rénales. La dialyse ? La dialyse. Vous voyez que, et quand la poche te tourne le dos, vous voyez que la majorité de ces gens-là sont pauvres. Ils vivent dans une précarité qui ne dit pas son nom. Présente-moi, est-ce que vous avez les stocks nécessaires en termes d'anti-rétroviraux ? Pour le moment, oui, nous avons tout récemment reçu un don de l'ambassade des États-Unis, que je tiens même à remercier ici pour ce don. Mais malheureusement, vous voyez, nous sommes 49 000 personnes vivant avec le VIH au Gabon actuellement. 28 659 sont sous traitement, sans compter ceux qui ont contracté le VIH hier et ce matin. Mais malheureusement, l'ambassade des États-Unis nous a donné un stock de 26 anti-rétroviraux. Les boîtes de 90 comprimés, c'est-à-dire 3 mois. Chaque malade actuellement a une boîte de 3 mois de traitement. Ce qui ne suffit pas pour l'année ? Non, c'est un stock pour l'année, mais le nombre exact de personnes vivant avec le VIH sous le traitement, 28 000. Et nous avons reçu 26 000. Il a été dit que l'ambassade des États-Unis nous a confirmés, nous a réaffirmés que l'autre stock va arriver. Bon, avec les avènements, tout ce qui se passe là, je ne sais pas à quel niveau ce reliquat des ARV se trouve. D'accord. Les examens, finalement, sont-ils tous pris intégralement par l'ACNAM-GS ? C'est ça, c'est ça le problème, c'est ça notre combat de tous les jours. Nous avons déjà écrit au SRIM, nous avons écrit à l'ACNAM-GS. Vous savez les bilans de routine. Les bilans de routine de PVEA, c'est ce qui permet en sorte de vérifier si le traitement va avec l'organisme d'un patient VHS. Mais on le demande de fois, il y a certains qui font tous les trois mois, d'autres font tous les six mois. Et comme je vous le dis, il y a 60 % de personnes vivant avec le BASNAM-GS qui sont sans emploi, qui sont de chômage, qui sont dans un état de pauvreté, je vous dis. Pourtant, il faut bien faire un test de la charge virale. Mais oui, il faut faire le CD4 d'abord. Il faut faire le CD4, la charge virale et le génétipage. C'est ce que nous demandons à ce que si l'ACNAM-GS, on peut étendre au niveau de l'ACNAM-GS la prise en charge d'essai médical. Le CD4 est à 15 000 francs. La charge virale est à 42 000 francs aussi à l'hôpital militaire. Le génétipage va de 82 000 à 120 000. Ça, c'est un salaire d'un gabonais. Le génétipage, c'est pour voir réellement si la thérapie qui est donnée au patient va... Et adaptée. Et adaptée à son organisme. Et nous, ces examens-là sont importants, très importants pour nous. Vraiment, si nous lançons ce prix-là, si on peut étendre la prise en charge de ces trois examens-là sur le bilan biologique de PVH au niveau de l'ACNAM-GS. Ça va nous soulager. Ça va soulager beaucoup de patients. Je crois qu'on aura des bons résultats de l'observance au traitement. Ce que vous voulez, c'est être soulagé. Finalement, est-ce que vous bénéficiez de la carte d'affection longue durée pour jouir de certaines réductions ? Oui, je voudrais vous rappeler que le VIH, est-il nécessaire de le rappeler ici, affecte toutes les couches sociales. Dans les années... La lutte contre le VIH, c'est d'année plus comme dans les années 2000. Parce que tu sentais que les gens avaient conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est quelque chose qui détruit, qui dissime les familles. Mais au fil des temps, on se rend compte que le gouvernement, tout le monde a tendance à oublier que le VIH est là. Alors que le VIH, encore, est fait des ravages. Au début, dès qu'on constatait que tu avais le diabète, le VIH, pendant l'hospitalisation, on te croyait une carte ALD. Mais les patients que j'envoie maintenant, on leur demande de payer 10 000 francs. Une somme que tout le monde ne peut pas forcément avoir. Non seulement tu vas pour une consultation que tu as diabétique, tu es machin, et on te dit d'ajouter encore 10 000 francs pour la carte ALD. Moi, je dis que ce n'est pas bon. Si quelqu'un a déjà le diabète, le VIH, je crois qu'obligatoirement, on doit lui octroyer une carte ALD. Finalement, quelles sont vos attentes vis-à-vis du gouvernement de la transition ? Mais nous attendons nos attentes pour que les gens repensent que le VIH existe toujours. Le VIH est toujours là, fait son courant, le chemin, et continue à faire des ravages. Que les gens n'oublient pas que le VIH tue, continue à tuer. Mais ce qui n'était pas normal, avec tous les efforts que le gouvernement gabonais a fait, qu'on se retrouve à ce stade-là des ruptures des ARV. Alors que le traitement ARV permet aux personnes vivant avec le VIH de vivre une vie, d'avoir une vie longue. Une vie normale est décente. Mais quand il y a la rupture, vous voyez que ça bouleverse, ça revient à zéro, les efforts qui ont été fournis. Ce que nous demandons au gouvernement, vraiment, pour revoir un peu, dans leurs agendas, l'accès au traitement. L'accès au traitement est un droit fondamental et une nécessité pour le VIH. Le contexte actuel ne nous est pas favorable. Vous voyez, bon, que Dieu bénisse les membres du CETERI et le général Brice Clotaire-Oligui. Vraiment, nous continuons à le féliciter. Les PVEH ne peuvent pas être indifférents à ce geste-là, à cet acte ô combien de bravours. Cet homme-là a posé pour nous libérer, pour nous donner la paix. Nous avons la paix, mais cette paix-là est un peu limitée. Nous voyons dans la communauté des personnes vivant avec le VIH. Nous ne pouvons pas dire que le tag abonné ne fait pas grand-chose. Ici, je tiens à féliciter le ministre de la Santé, qui vient d'octroyer 1 200 postes budgétaires aux personnels de la santé. Là, ça pourra améliorer l'accueil au niveau des structures de santé. Mais ça ne suffit pas. Ce professionnel de santé doit être formé sur les besoins, le soutien des personnes vivant avec le VIH. Parce que ce n'est pas tout médecin qui a eu la formation de l'infectiologie. de la pathologie VIH. Ce n'est pas tout le monde. Il faut qu'on éteigne dans tous les services la dispensation des ARV. La dispensation des ARV doit être dans toutes les structures sanitaires. Il ne faudrait pas que quelqu'un arrive d'un toum, part d'un toum pour venir prendre les ARV à libre-vie. Non, je dis que ce n'est pas normal. Les gens de Kango, c'est par accident. On doit décentraliser, vous voyez, décentraliser les CTA afin de rapprocher le traitement des ARV des patients VIH. C'est très bien tout cela. Le slogan de l'édition 2023 est « Confier le leadership aux communautés ». Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je pense que le thème est bienvenu. Le thème est bienvenu parce que dans nos vies quotidières, vous voyez l'ampleur, la création des associations, ce n'est pas fortuit. Au sein des associations, c'est d'abord une solidarité, c'est qu'un groupe de personnes se met ensemble pour un budget bien déterminé. Nous, nous sommes dans la lutte contre le Véa Sida. C'est pour alléger un peu les souffrances des gens qui portent le Véa Sida. On peut les alléger en allant recueillir les attentes et les besoins des gens qui en souffrent. Et ça veut dire que nous, les communautés, nous servons de relais entre la basse classe et la haute classe, qui est le gouvernement. Parce que c'est nous qui savons quelles sont les difficultés au quotidien des Gabonais. Mais quel est le prix de la bois de sardine Belban qui est augmentée de 325 à 450 ? Il y a beaucoup de ministres qui ne savent pas actuellement quel est le prix de Belban. Voilà qui est dit. Merci. Merci d'être passée sur ce plateau. C'était là votre mot de fin. Merci d'être passée sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Nathalie Biken-Bizan, présidente de l'Association nationale des droits des personnes vivant avec le VIH au Gabon. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et surtout, merci pour votre fidélité à nos programmes. Prenez soin de vous et de vos proches. À très vite sur Gabon24. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501